bonjour aujourd'hui nous allons parler des variables super global de php alors ce sont des variables qui sont toujours disponibles donc aucune action n'est requise on peut les utiliser directement alors là bas par exemple il ya une variable s'appelle dollar underscore serveur donc qui contient des informations à propos du serveur et à propos du client donc lorsqu'on consulte une page une page web servie par un serveur http dollar underscore files ça contient par exemple des informations quand on est en train de faire un upload quand on cherche à donc à téléverser un fichier sur un serveur on a dollar underscore get et dollar underscore post donc ça ça contient les paramètres qu'on va passer un script quand on utilise soit la méthode get soit la méthode poste dollar underscore cookie c'est quand on utilise des cookies donc les infos qui sont stockés côté navigateur et dollar underscore session donc ces infos qui sont stockés donc dans des sessions de travail donc côté serveur alors il ya d'autres variables super global sont documentés voilà dans la doc officielle alors celle là sont toutes des tableaux associatifs donc à chaque fois on va mettre le nom la variable super global par exemple dollar underscore serveur on va mettre le nom d'une clé ici serveur underscore name donc entre cotes simple et on va obtenir le nom du serveur donc par exemple si je suis en local je vais obtenir localhost et si je suis pas en local je vais obtenir le nom du serveur alors on va regarder donc un petit exemple de page voilà là j'ai une page donc s'appelle super global.php donc qui permet d'afficher différentes informations donc avec mon donc la serveur software la donc avec mon serveur apache donc sous windows bala j'obtiens 48 clés 48 informations dont dans ma variable de leur serveur donc le nom de l'autre l'adresse locale donc c'est l'adresse ipv6 local le port ici je suis sur port 80 donc le port par défaut http 1 1 etc etc des infos sur le client par exemple donc là je suis en train de naviguer avec un comment dire avec un chrome qui tourne sous windows le script actuel c'est un super global pour un php qui a été obtenu en méthode get alors donc là c'est en qu'on regarde voilà juste un petit détail sur le script php qui est ici un donc 40 plus clés donc comme c'est un tableau associatif on fait un count de serveurs et après on affiche les différentes valeurs voilà on fait quelque chose que je pense intéressant si on va regarder la même page mais en utilisant donc un le serveur de développement php donc et hop donc on fait démarrer sur un autre port je n'ai pas besoin de copier sur pour 8000 dans le démarre là on des hop je fais ça voilà donc localhost sur 8000 donc je fais hop donc là deux points je vais arriver deux points 8000 voilà donc là j'obtiens donc la même page 1 ici je me suis mis dans le même dans le même dossier 1 donc la même page donc là on voit voyez par exemple que le nombre de clés le nombre d'informations quand j'utilise le serveur de développement le serveur de développement php là en cas 80 j'ai eu 28 informations au lieu d'en avoir 48 donc il ya certaines infos qui ne sont pas fournir par exemple serveur adresse c'est quelque chose qui est non défini alors qu'ici on avait une adresse le protocole le port on était en 80 là on est en 8000 le protocole c'est le même http 1 donc et ainsi de suite donc là on a des infos qui sont qu'ils sont vraiment dépendantes donc du serveur qui exécute et qui exécute cette cette page là bah écoutez sur ce bon on a fini notre introduction à propos des variables super global donc je dis merci pour votre attention et à bientôt au revoir